... Moi j'ai une bonne nouvelle, en tout cas à vous annoncer dans mon secteur d'activité. Nous sommes au début du mois de juin, il y a déjà depuis le début de l'année 63 000 jeunes en service civique. Donc à la fin de l'année dernière on était à 95 000 et là on va arriver à la mi-année avec déjà 70 000 et comme l'objectif de l'année 150 000, on est sur une bonne trajectoire pour le faire. Donc oui, la ressource de l'engagement, le besoin d'engagement, ils sont là et pour des acteurs comme vous c'est la matière première fondamentale. Les enjeux de la société, l'accentuation des problèmes de pauvreté, de déscolarisation, les enjeux du secteur sanitaire et social, ils sont là, ils sont graves. Le modèle économique de vos structures n'est pas évident, ça n'efface pas les soucis qui sont les vôtres, ça c'est clair. Mais clairement, il y a dans la société de la ressource. Il y a des fractures, il y a de la fragmentation, il y a des tensions, on les a aussi senties au cours de cette campagne. Mais il y a de la ressource et c'est à ça qu'il faut s'intéresser si on veut construire l'avenir de nos associations. Ce que nous cherchons à désigner à travers l'innovation sociale, c'est toutes les modalités d'action qui échappent à l'organisation normative. Nous venons d'un monde où celui qui écrivait la règle définissait la façon dont on agissait ensuite en fonction de la règle. Les grandes institutions sociales, les grandes institutions de protection sociale, aussi bien que les institutions éducatives, elles ont été construites sur un corpus de règles. Il y a des principes généraux, il y a des objectifs d'intérêt général. Pour les atteindre, il y a une méthode, cette méthode est définie par une règle. Et si vous voulez contribuer à l'intérêt général, vous vous inscrivez dans l'application de la règle et vous allez contribuer à l'intérêt général. Donc il y a des normes qui définissent ce que c'est qu'une caisse de sécurité sociale, une mutuelle, un établissement d'accueil, un hôpital, une école, une université, etc. On a des règles, des normes, des standards, et on doit se conformer à ces normes. Et c'est dans la mesure où on obéit à la norme que l'on contribue à l'intérêt général. Et on a deux grands métiers, c'est la recherche et développement, c'est-à-dire qu'on fait de la recherche fondamentale à travers les thèses de doctorat, la recherche appliquée, parce que tous les trois ans, en fait, on a un comité d'orientation composé de réseaux d'acteurs, de collectivités locales, d'institutions publiques, qui nous demandent de travailler sur des thématiques pendant trois ans, parce qu'on reconnaît qu'on ne sait pas bien faire et qu'on a besoin, en fait, d'avoir un certain nombre de réponses venant de la recherche. C'était le cas il y a dix ans, quand on a été créé sur les pratiques solidaires. En 2011, on nous a demandé de travailler sur l'innovation sociale. Et effectivement, ça fait deux ans et demi, c'est peu connu parce qu'on n'a pas encore plus que ça publié ou communiqué sur cette troisième recherche appliquée, qui est sur l'évaluation des impacts et des transformations sociales. Alors oui, effectivement, ça fait deux ans et demi qu'on travaille sur l'évaluation des impacts et des transformations sociales. Et on va publier en fin d'année une contribution sur cette thématique. Alors, en fait, on fait d'autres hypothèses que celles qui ont été émises par Yannick Blanc, mais en fait, ce sont des hypothèses qui sont tout à fait complémentaires, en fait. Ce qu'il y a de vraiment bien, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de renouveler les hypothèses sur comment on peut, en fait, évaluer cette histoire d'impact social ou des transformations sociales ou de l'avancée des projets ou ce genre de choses parce qu'on est quand même dans un carcan. Enfin, les choses tournent un peu en rond là-dessus. Je pense que dans ce qu'on va proposer et dans ce qu'on a commencé à proposer à travers un certain nombre de conférences qu'on a données à Grasse, à Charleroi, à Bruxelles, à Lille, à Montréal le mois dernier, il y a deux points communs avec ce que Yannick Blanc vient de proposer. C'est qu'en fait, c'est de remonter l'échelle en quelque sorte de l'évaluation. C'est-à-dire de ne plus la penser uniquement au niveau organisationnel, c'est-à-dire au sein même de vos organisations, mais plutôt de la penser, en fait, à un niveau mésoéconomique, c'est-à-dire plus collectif sur les territoires parce que, comme l'a dit Yannick Blanc, les projets ne se réalisent jamais, en fait, en huis clos. C'est toujours un système ouvert avec un certain nombre de partenariats. Il y a toujours un animateur dans un collectif. Mais l'idée, c'est de remonter, en fait, le système d'évaluation pour être moins dans un système un peu frontal où on se retrouve vite, en fait, vis-à-vis des financeurs. Ça, c'est vraiment, je dirais, le premier point commun. Et le deuxième point commun, c'est de décaler la focale. Yannick Blanc l'a très bien dit, dans ce qu'on entend aujourd'hui par évaluation de l'impact social, il n'y a pas 36 méthodes, il va y en avoir 4, 5, mais elles tournent toutes autour de la même chose. C'est-à-dire, c'est un peu technique, mais c'est ce qu'on appelle la différence entre les résultats et les impacts. Pour le faire simple, en fait, ce qu'on va demander à un moment donné, c'est de vous... de montrer, en fait, que l'incidence de votre projet est liée à vous, indépendamment de tout ce qui se fait autour. Je m'amuse toujours à prendre une métaphore, je trouve qu'elle est très parlante. C'est comme si je vous demandais d'évaluer, en fait, l'impact que vous avez eu sur vos enfants en matière d'éducation, indépendamment de toutes les interactions sociales qu'ils ont eues depuis leur naissance. Ce n'est pas évident à faire dans un système multi-acteurs, multi-agents, et c'est ce qui est entendu aujourd'hui dans l'évaluation de l'impact social. Le GAPA, c'est une association de la 1900, un peu atypique, puisqu'elle n'est pas constituée de personnes physiques, mais de personnes morales. Quatre associations, donc c'est très particulier. C'est une association qui a d'abord été créée pour des petites associations qui n'avaient pas de siège social ou de direction générale. Donc l'idée, c'était de dire, nous, petites associations, on a quand même besoin aussi d'une certaine expertise, et donc on a besoin d'une direction générale. En mettant nos moyens en commun, on va réussir à monter cette direction générale. Seul, on ne peut pas créer cette direction générale, ou en tout cas, on ne peut pas avoir ces compétences-là. Au niveau de l'innovation, on a décidé de former, pour l'année 2016, on a formé 24 personnes à la méthodologie de gestion de projet. Alors, on est dans le cadre d'action formation, et donc ces 24 personnes sont venues avec un projet qui avait été négocié avec leur direction par rapport à ça, leur envie à eux, mais aussi par rapport à la direction. Et on est parti dans cette méthodologie de projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une vingtaine de projets qui sont menés par des directeurs, qui sont menés par des hommes d'entretien, qui sont menés par des secrétaires, qui sont devenus chefs de projet. On est en train de réfléchir sur ce qu'on appelait le compte épargne projet, le CEP. C'est-à-dire, comment on peut dégager du temps, parce que quand on est responsable d'un projet, et qu'on veut que les personnes continuent à travailler auprès des personnes accueillies, c'est-à-dire qu'on ne veut pas les extraire complètement de ça, mais il faut leur dégager du temps. Quand on est chef de projet, il faut des fois deux jours par mois pour mener à bien ce projet. Et donc, on est en train de mettre ce qu'on appelait le compte épargne projet. C'est très terre-à-terre, c'est très pragmatique, ce que je dis là, mais je pense que ça rentre dans ces nouvelles évolutions nécessaires par rapport à ça. C'est-à-dire que si on a de moins en moins de moyens et donc de moins en moins de moyens humains, donc il faut, je dirais, que les moyens humains qu'on a aujourd'hui soient au mieux de leurs possibilités pour intervenir au niveau des personnes accueillies. Et ça, c'est ce qu'on appelle le management coopératif. On a construit la définition du management coopératif. Il y a 800 salariés au GAPAS, 800 professionnels. On l'a construit ensemble. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on s'est donné les moyens, alors ça a duré une bonne année par rapport à ça. Et on est arrivé à une définition de ce qu'est le management coopératif avec l'ensemble des 800 salariés où on retrouve un certain nombre de termes qui sont l'intelligence collective, qui sont aussi le respect, la reconnaissance, qui sont aussi l'objectif, c'est-à-dire la superhérité des personnes. C'est quelque chose d'aujourd'hui de construit en termes de définition. Pour ce qui est de l'UNIPSO, l'UNIPSO veut dire union des entreprises. Donc on a bien dit entreprise, on n'a pas parlé d'institution volontairement. Et on a parlé de profit social parce qu'auparavant on parlait de non-marchand. Et dans non-marchand, il y a d'abord une négation. Ce n'est jamais bon en termes de marketing d'avoir une négation. J'utilise volontairement un mot un peu provocateur. Et puis il y a marchand, ce qui voudrait dire qu'on est en dehors du marché. Et donc notre leitmotiv depuis la création de l'UNIPSO, c'est le fait que nous ne sommes pas en dehors du marché. Il est clair que, notamment dans le secteur associatif, parce que le secteur public est évidemment composé par la structure publique et est soumise à renouvellement lors des élections. Donc nous avons une loi de 1921 comparable à celle de la vôtre de 1901. On était juste 20 ans plus tard. Il faut évidemment... On voit bien qu'on a changé d'époque et qu'il y a un besoin d'amener à ce niveau-là de la compétence, de la compétence en termes de gouvernance, mais aussi de la compétence en termes de créativité pour répondre aux défis sociétaux, vieillissement. On y a répondu quand on a légiféré sur l'interruption volontaire de grossesse chez nous. On y a répondu systématiquement à tous ces défis. Et puis, pour ce qui est de la partie gestion propre de ces associations, les gestions des ressources humaines, la gestion des aides à l'emploi, la gestion des marchés publics, la gestion de la formation, sont toute une série de nouveaux... Enfin, ils existaient déjà auparavant, mais ça n'a fait que s'amplifier. On est passé d'une gestion de contrôle comptable à une gestion d'anticipation et d'optimalisation avec, évidemment, la qualité pour les travailleurs. Et donc, il faut pouvoir outiller les cellules qui ne sont pas en première ligne avec les bénéficiaires, mais qui sont dans les associations et qui doivent mettre tout en œuvre pour que ces associations fonctionnent bien et soient viables. Il faut pouvoir les outiller. Et là, à ce niveau-là, notamment l'informatique est un outil extraordinaire et a fait évoluer les choses. Alors, une vision plus macro nous montre qu'au niveau belge, en tout cas, il y a des processus de rapprochement des associations, de mise en commun, de services partagés, de groupements d'intérêts économiques ou d'associations de frais qui sont à chaque fois des mécanismes légaux et qui permettent de faire les choses en toute légalité, mais il y a vraiment une accélération et une amplification en nombre et en qualité de ces services.